On va retrouver d'abord Jean-Marie Le Gouen qui est député socialiste de Paris pour réagir évidemment à ce discours politique de Nicolas Sarkozy. Un faux huis clos puisqu'on a toutes les phrases qu'il a prononcées. Ceci n'est pas ma rentrée politique, a dit l'ancien président. Vous l'avez cru ? Écoutez, j'ai tendance à ne pas croire Nicolas Sarkozy mais je pense que les Français aussi. C'est un peu un faux semblant que nous avons vu et même d'un certain point de vue une mascarade. Quand je vois qu'en quelque sorte c'est Nicolas Sarkozy qui vient sauver l'UMP alors que je le rappelle, celui qui a été condamné à payer les 11 millions, c'est bien Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas l'UMP. C'est bien l'UMP qui vient, elle a tout à fait le droit de le faire, sauver les finances de Nicolas Sarkozy. Mais tout ça nous est présenté en sens inverse. Et puis on nous dit ce n'est pas une rentrée politique mais on voit bien que la communication très sophistiquée, j'allais dire un peu compliquée. C'est une façon de rentrer sans véritablement rentrer des faux semblants en quelque sorte. Respecter les institutions ce n'est pas en accepter toutes les décisions, a dit Nicolas Sarkozy. Vous êtes d'accord ? Ça je suis assez d'accord. Mais encore une fois, il se présente en victime alors qu'au point de départ, il a été reconnu par deux juridictions comme étant le coupable. C'est quand même ça qu'il faudrait rappeler. Est-ce que dans tous les procès que l'on voit, est-ce qu'à chaque fois les victimes, les coupables doivent se présenter comme des victimes ? Je ne le crois pas. Quand il était ministre de l'Intérieur, en tout cas, il défendait les victimes, les vraies victimes, c'est-à-dire en l'occurrence le contribuable français et en l'occurrence, évidemment, la loyauté du mode de scrutin. Donc il a pris des risques en toute conscience. Il savait qu'il franchissait la ligne jaune. Il a été sanctionné pour avoir franchi la ligne jaune. Et aujourd'hui, il se présente comme une victime. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas digne non plus, je crois, dans le respect des institutions. Par ailleurs, le droit à la défense et le droit de se défendre est plein et entier. Mais encore une fois, M. Sarkozy a été doublement condamné à deux instances successives. Et donc, un peu de distance, un peu de recul, comme il y appelle lui-même, n'aurait pas nuit en la matière. Alors, il a fait un discours très politique qui a balayé un certain nombre de sujets, dont l'Europe, mais aussi son positionnement. Je ne suis pas de gauche, mais je ne suis pas seulement de droite. Je ne suis pas conservateur et je vous demande de vous ouvrir, dit-il à l'UMP. C'est vraiment un positionnement politique pour une prochaine candidature. Est-ce que, du coup, cela fait peur aux socialistes ? Non, écoutez, ça ne fait pas peur. Je rappelle que M. Sarkozy a été battu il y a un an et que rien n'indique, y compris dans les sondages, que les choses seraient tout à fait contraires. Je crois, pour ma part, que M. Sarkozy est un conservateur. Il a eu la volonté à un moment dans son quinquennat de dépasser cela. Mais apparemment, il n'a pas été capable de pousser jusqu'au bout son idée. Et la campagne électorale qu'il a faite il y a un an était sans doute une des campagnes électorales les plus à droite qu'on ait jamais connues dans notre pays. Donc, ses conseils, plutôt que de les donner à l'UMP, il peut les donner à lui-même. Mais pourquoi pas ? Il a, je crois, besoin de se donner beaucoup de conseils pour regagner l'estime des Français. Et à commencer dans son propre camp, où, à l'évidence, eh bien, même s'il a des soutiens amicaux, je pense aussi qu'il y a des vrais problèmes politiques qui se posent. Et j'ai noté l'absence de M. Fillon aujourd'hui. Non, M. Fillon était présent, Jean-Marie Le Gouen. M. Fillon était présent. Ah, pardon, excusez-moi. C'est une mauvaise information. Absolument. Mais j'imagine qu'il aura d'ailleurs à cœur de se rappeler à nous d'ici quelques jours. Merci. Excusez-moi d'avoir mal eu cette information. Absolument. Ils étaient tous là. Merci beaucoup, Jean-Marie Le Gouen, député socialiste de Paris. C'est parti.